Ils veulent qu'il y ait une dispersion comme c'est interdit. Mais moi j'ai juste fini là. Quelque part on se retrouve, mais là la police va... C'est juste la coïncidence, là bonjour la roue. C'est vrai ? J'ai bossé depuis 5h du matin. Depuis toi qu'on ne s'est pas vu ? Ben ouais, j'ai bossé là, à l'instant je viens de finir mon service. Donc je suis venu juste faire un petit coucou. Je voulais savoir si c'était autorisé ou interdit, on avait dit que c'était interdit. Ouais c'est interdit. Bienvenue en France, bienvenue chez Macron. Après il y a aussi le monsieur de place d'armes qui va faire une déclaration et ils veulent peut-être empêcher aussi certains qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Donc là ils vont peut-être bientôt bouger. Et ils n'ont pas obtenu de satisfaction, référé liberté ? Apparemment non, puisque quelque part on n'a pas de nouvelles. Evidemment, ils vont prendre leurs décisions en fin d'après-midi. C'est juste pour plomber la manif. T'en penses quoi toi de cette situation ? Ben ça m'étonne pas, la démocratie est morte depuis longtemps en France. Elle est morte. Il n'y a qu'à voir ce qu'a dit, par exemple, ce qu'a dit Vaira Charav par rapport aux mécanismes qui ont été mis en place, notamment lors du sanitaire. Les mécanismes qui sont mis en place de restriction des libertés sont les mêmes qui ont été mis en place en 1940. Et sous couvert de, pour votre bien, en fin de compte, on étouffe toute contestation. C'est un gouvernement qui est aux abois. À partir du moment où tu fais interdire des casseroles, à partir du moment où tu fais interdire toutes sortes de manifestations, parce que ça va déplaire, c'est que tu es dans le faux. Ils discutent entre le monsieur en civil, le policier et le commissaire. Ils discutent pour savoir ce qui se passe, parce qu'ils vont intervenir. Tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Quand tu es dans un rapport de force où tu empêches les gens de s'exprimer, tu ne peux plus appeler ça une démocratie. Quand tu as quelqu'un qui dirige et qui ne veut plus avoir une tête qui dépasse, on en est là. On n'est pas en démocratie, on n'est plus en démocratie. Pour ceux qui en doutaient, on le sait parfaitement. Et ça continue. Merci Jean-Paul. Je vais aller voir si c'est toi qui me parait.